10 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, 7 ans à la prison de la Cour pénale internationale. 3 ans après son retour dans son pays, après avoir été acquitté à la haie, à bientôt 80 ans, il repart à la conquête du fauteuil présidentiel. Quelles sont les chances de celui que le président Nicolas Sarkozy promettait, selon Robert Bourgie, de vitrifier ? Le président Laurent Koudou Barbeau est l'invité de moment de vérité sur Afomédias. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, votre parti, le PPACI, vous désignez comme le candidat à la prochaine présidentielle. Oui. A 80 ans, que pensez-vous faire, que vous n'ayez pu faire pendant que vous étiez président, pendant 10 ans ? A 80 ans, est-ce que vous avez encore la force de pouvoir vous lancer dans une telle bataille ? On se bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est un peu diminué, Monsieur le Président, non ? Non, non. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu ? La liberté pour les hommes, les indépendances pour les États africains. L'égalité entre les noirs africains et les autres hommes de la terre, tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, Monsieur le Président, mais en même temps... Donc, il faut se battre. Il faut se battre, mais en même temps, on se dit qu'il y a de la jeunesse. Oui. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer parce que vous y avez droit maintenant ? Mais pourquoi le promouvoir peut-il vouloir dire, s'asseoir ? Même l'acte de le promouvoir, ça fait partie du combat. Donc, vous pensez que, à votre âge, vous devez être encore à la tête pour promouvoir ces jeunes-là, pour mener ces combats-là. Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que... Les combats des Nkuma, des Lumuba, ce n'est pas achevé. Mais peut-être que les jeunes devraient prendre la relève. Monsieur le Président, vous avez été pendant sept ans à la Cour pénale internationale comme prisonnier. Vous êtes resté encore quelques années en Belgique en attendant que vous soyez acquitté. Vous l'avez été. Vous êtes revenu au pays depuis trois ans maintenant. Et vous êtes en train de vouloir à nouveau être candidat. Mais pèse sur vous une condamnation de 20 ans qui ne vous permet pas d'être éligible. Comment vous allez faire pour être candidat lorsqu'on sait que vous avez ce coup près-là qui vous interdit d'être candidat ? C'est tout ça, la bataille. C'est tout ça, la bataille. Mais pour faire court et expliquer, cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la VCAO, c'est-à-dire la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, Gabriel Laurent, en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque ? Bon. Donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça, la bataille. C'est-à-dire qu'on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, M. le Président ? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont montré quelque chose d'ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI. C'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale ? Il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCAO ? Vous ne vous reprochez rien ? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand ils étaient présidents, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AS, on a voulu faire en sorte qu'à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays. Et c'était la fin du mois. Donc, les salaires étaient déjà positionnés. Donc, il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc, j'ai décidé, arrivé au conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage ? C'était le braquage, ça. Si on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, c'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que les braquages ne prenaient pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va parler de la vitrification. Voilà. Monsieur le Président, pour vous, qui fait cette cabale ? Qui organise tout ça ? Or, est-ce que dans la situation où je suis, dans la situation où se trouve la Côte d'Ivoire, il est important, est-ce qu'il est important de citer des hommes ou des pays ? Ce n'est pas la peine. On aurait bien voulu, Monsieur le Président. Vous comprenez qu'on ait envie d'entendre des noms, mais vous avez choisi par correction de ne pas citer les noms. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a un risque que vous ne soyez pas candidat. On a entendu, le patron, le Président de la Cour électorale électorale dit que vous êtes inéligible. Comment comptez-vous faire pour être candidat, dans ce cas ? Mais vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre le fouet. Mais j'ai été candidat contre le fouet. Et cela a ouvert la route au multipartisme. Et cela a ouvert le débat politique. Donc, mon rôle est un rôle de précurseur, toujours. De pionnier. Oui, de pionnier. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerno politique ivoirien, on s'interroge, on se dit qu'il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le Président Alassane Draman Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ce n'est pas dans la situation où nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. Comment ça ? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un quatrième mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de deux mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais totale. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane, Alassane. Non, non, non. Laissez Alassane. Et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute. C'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son troisième mandat. Ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un quatrième mandat. Ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat. Absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette Constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Donc vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un quatrième mandat. Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Alors, M. le Président, on sait que vous entreprenez une démarche pour que les partis de gauche, les partis de l'opposition puissent se retrouver, puissent avoir un seul candidat. Mais on a le sentiment que ça cuine un peu, que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à faire que les partis de gauche se mettent ensemble ? D'abord, il faut faire une différence entre les partis de gauche et les partis d'opposition. Ici, tous les partis d'opposition ne sont pas de gauche. Comme votre ancien parti dont vous êtes le fondateur. Oui. Le pays. Le pays, oui. Bon, c'est le part de la gauche qui s'agit. L'appel que j'ai lancé à Benoît. À Benoît. On a appelé l'appel de Benoît. C'était pour que les partis d'opposition qui le souhaitaient se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. pour que la CIE, la commission électorale indépendante sortent des mains d'un parti, du parti au pouvoir, et soit vraiment une commission électorale indépendante. Le mot, le dernier mot est très important. Est-ce que c'est possible aussi ? Une commission électorale indépendante ? Indépendante. Ça, on se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses, en espérant qu'elles vont arriver. Alors, il faut que cette commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple là, des candidats, certains candidats nous parlent à nous. Sur les listes ? Sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi. Comme Soro Guillaume. Et d'autres... C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais, même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Oui, Robert. Voilà. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Vitrifié. Cette anecdote, elle est vraie ? Ah ben, ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis, c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas ? Vous le pensez ? Mais, ça, nous savons depuis longtemps. Depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais, le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy ? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattra. Est-ce que ceci peut expliquer cela ? Je ne sais pas. Mais, c'est un ami de Ouattra. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidente de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidente de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgis, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent. Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas ? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là ? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader ? Ah oui. Ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui ? Mais en fait… Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez l'accroché au nez ? Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays. C'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le Président qu'il veut. Moi, je n'attends pas à ce que quelqu'un, parce qu'il est assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va vous vitrifier. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris ? Parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, exactement. C'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Matéi… Pour la vérité et la justice. Oui, oui. Je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui, oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui, oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre… Oui, oui. On se dit, bon, il n'a fabriqué pas. Voilà. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais, Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez ? Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas tout ce qu'ils vous demandent. Ah non, mais c'est Chirac. Il était si influent que cela ? Il vous faisait si peur que ça ? Ce n'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Ah bon ? Mais comme un autre qui m'a demandé... Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président ? Non, non, non. S'il vous plaît. Il est africain et qu'il est coutumier de faire... Bon, je n'ai pas... Je lui ai donné l'argent sans... Vous ne direz pas qui c'est ? Non, non, non. Je ne dirai pas qui c'est. Mais après, hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. Mais c'était étonnant quand même. Oui. Alors, vous donnez un liquide ou bien... Robert Bourgie transporte des valises comme c'était dit ? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les deux milliards. Waouh. Et... Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président ? Vous ne leur avez jamais parlé ? Non, mais... Et Chirac, au moment où il a eu le choix d'argent, il m'appelle. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça ? C'est amusant, non ? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je serai mon souvenir. Je serai mon souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Paso, monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude... On fait difficilement mieux. On fait difficilement mieux. Ça, je vous le concède. Monsieur le Président, quand on écoute tout ceci, on a envie de dire, est-ce que ça ne remet pas en cause la légitimité même du président Alassane Raman Ouattara ? Parce que là, quand on écoute ça, on se dit que la France lui a donné le pouvoir puisqu'on dit qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais moi, il y a longtemps que je l'ai dit, il y a longtemps que je l'ai dit, je leur ai même proposé en 2011 de venir recompter les bulletins de vote. Et ils allaient voir la nature de certains bulletins de vote. à Boaké, par exemple, qui était la capitale de la rébellion. Les gens ont décidé de donner 100 000 voix de plus à Ouattara. Ces gens, vous les connaissez ? Est-ce que vous avez eu des éléments palpables ? Bien sûr. Et j'ai donné des documents à Roland Dumas et à l'autre avocat célèbre. Verges ? Et Verges ? Maître Verges. Oui, qui était venu me voir quand j'étais enfermé à Korogo. Ils sont partis avec des documents. Et bon, maintenant, les deux sont décédés. mais ils en ont parlé sur les chaînes de télévision française. Mais en fait, votre sort était scellé. Bien sûr. Cela dit, je pense que les Français se sont dit surpris par mon arrivée en 2000 au pouvoir. Ils ne voulaient plus être surpris. Ils ne voulaient plus être surpris. Ils ont géré ça à leur manière. Voilà. Alors, vous allez vous retrouver en prison à Korogo, puis ensuite à La Haye. À La Haye. Pendant sept ans ? Oui. Monsieur le Président, un tout... Presque un an à Korogo. Un peu huit mois ou neuf mois. Et puis sept ans à La Haye. À La Haye. Et puis après deux ans... En Belgique. En Belgique. Monsieur le Président, on vient là, le bureau de la Cour pénale internationale, en Côte d'Ivoire, a annoncé fermer ce bureau-là. Cela veut dire qu'on a soldé la question de la crise post-électorale de 2010. Finalement. Si on fait un bilan, on a plutôt l'impression que vous étiez le seul. avec quelques-uns qui étaient à La Haye. Merci pour cette question parce qu'elle me tracasse. Je ne sais pas comment prendre le problème. Quelquefois, j'ai envie d'appeler le procureur de la CPI. Et puis quelquefois, j'ai dit non. C'est-à-dire que... Très concrètement, vous avez le sentiment que c'était juste pour vous, alors ? C'est-à-dire, si on veut chercher l'auteur ou les auteurs des massacres qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas encore au courant des résultats des investigations. Parce que je suppose et j'espère qu'ils ont fait des investigations sur tout. Ils n'ont pas encore jugé ce qu'ils soupçonnent. donc on ne sait pas les résultats des jugements à la CPI ou bien même devant d'autres tribunaux. On ne s'est pas d'accord. Pour faire court, vous avez le sentiment que ce bureau était spécialement fait pour Laurent Coudou-Barbeau. Mais si on n'a pas fait des recherches complémentaires et qu'on n'a pas jugé, donc tout ce cirque qui a duré des années et qui a coûté des milliards n'a été fait que pour moi. C'est un grand honneur, mais c'est une grande injustice. C'est une grande injustice pour la Côte d'Ivoire. Vous pensez cela de la CPI ? Que la CPI se serait déployée juste pour vous ? Pour vous condamner ? Alors que finalement elle vous a acquitté ? Je n'ose pas penser cela. C'est pourquoi j'attends encore qu'on nous dise quels sont les assassins ? Quels sont les voleurs ? Dans l'événement de la crise post-électorale. J'attends encore... Oui, surtout qu'ici encore, Monsieur le Président... J'attends encore qu'on nous le dise. Ici encore, Monsieur le Président, dans l'affaire de la BCAO, finalement, c'est vous qui êtes condamné à même temps. Oui, mais j'attends, j'attends encore parce que... Qui est-ce qu'on a condamné avec vous dans l'histoire de la BCAO ? Alors, dans l'histoire de la BCAO, c'est cocasse. Quelquefois, quand on le regarde sous un certain angle, c'est révoltant. D'autres fois, quand on regarde sous un autre angle... Mais, il y avait moi, le Premier Ministre Akembo, le Ministre de l'Économie et des Finances d'Alo Désiré, et le Ministre délégué au VG, Cathy Nakoni. Et, dans les réquisitions, dans les procès qui ont eu lieu ici, il paraît, puisque moi, je n'ai jamais eu vent de ce procès-là, que c'est Cathy Nakoni, le Ministre du budget, qui serait le principal accusé. Bon. Tout le monde a pris vingt ans de prison. Bon. Vingt ans. Écoutez la chanson de Tekken Dja, vingt ans, vingt ans, vingt ans. Et vous comprendrez qu'il y a eu des mouvements où, ici, on distribuait vingt ans... À tout le monde. À tout le monde. Mais, c'est qu'après, les autres, y compris le principal accusé, sont amnistiés. Et vous ? Et c'est celui qui va être candidat, qui n'est pas amnistié. C'est une amnistie sélective. Mais, c'est une amnistie sélective. Pourquoi mon chef, c'est-à-dire le chef de file des accusés, des condamnés, lui, il est amnistié, et puis moi, qui ne viens qu'à me donner la position, je ne le suis pas. Pourquoi ? Et puis, et puis, et puis même, et puis même pour ce braquage, moi, au moment des faits, j'étais chef d'État. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça. Un chef d'État n'est pas jugé comme ça. Il y a une autre juridiction pour ça. Voilà. Alors, il y a la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, il y a l'AES, il y a la guerre en Ukraine, il y a le Proche et Moyen-Orient avec Israël et la Palestine et aujourd'hui le Liban. Nous allons en parler dans la seconde partie de cet entretien, juste après une petite pause, M. le Président. Merci. Restez avec nous et on se retrouve tout de suite. Merci. À très vite. Nous sommes 1,3 milliard d'Africains à partager une conviction. L'Afrique telle qu'elle fonctionne va mal. Il faut donc la repenser profondément. Même si le berger essaie toujours de convaincre le mouton qui l'amène à l'abattoir que leurs intérêts sont communs. Il faut rappeler que personne ne viendra repenser l'Afrique à notre place. Pourquoi d'ailleurs quelqu'un d'autre le ferait contre ses intérêts ? Personne ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. C'est pourquoi il est urgent de nous prendre en main. D'en finir avec nos complexes d'infériorité. D'en finir d'attendre la solution des autres. Notre démographie est un formidable avantage. Chacun d'entre nous a un potentiel, un talent, quelque chose de distinctif à apporter. Personne n'est trop petit ou trop grand pour apporter sa pierre à ce chantier titanesque. Chaque idée compte. Et on doit passer de la parole à l'action. C'est pourquoi il devient urgent de se mettre ensemble pour repenser notre continent. de nous unir sans complexe autour de cet objectif. Si vous êtes Mansa, vous pouvez, où que vous soyez, réunis par groupe de 30 personnes minimum. Devenir les ambassadeurs de Mansa en créant votre club partout dans le monde. Créez votre club Mansa, devenez des ambassadeurs et faites entendre votre voix. Pour les conditions de création des clubs Mansa, rendez-vous sur nos plateformes. L'Afrique est au cœur des luttes d'influence mondiale. Parce que la RDC est au centre des enjeux stratégiques. L'heure est venue pour un New Deal. Le Business Forum Makutano est le rendez-vous incontournable de ceux qui font bouger les lignes depuis dix ans. Il réunit plus de mille décideurs économiques et publics, investisseurs de premier plan, chefs d'Etat et ministres. Du 13 au 15 novembre, le New Deal s'écrit avec vous à Kinshasa. Makutano. Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Le grand jour, tant souhaité, est enfin arrivé. Indépendance, tcha-tcha. Une vertu, une droit d'efferre. À lui poser de l'air, tcha-tcha. De ce moment, et à jamais. Notre temps libre et indépendant. Il n'y a pas la dignité d'Afrique merdique. C'est par la lutte, l'aïté contre la patrie ou la mort. L'Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres africains. Nous préférons la pauvreté qu'à la liberté, à la richesse, à l'esclavage. C'est une question de dignité. Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un oiseau ? Après avoir le sultimé sous la statue du Président Lumumba, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions dénerres. Puis un journal français m'attaque. Un journal gabonais attaquera mon terrain. Ah, c'est fini cet état de choses. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. C'est nous-mêmes qui luttent, c'est le peuple qui nous luttent, c'est l'arme populaire de libération. La patrie ou la mort ! La patrie ou la mort ! La patrie ou la mort ! ... ...